Le 2 décembre dernier, le monde entier apprenait à la mort de Valéry Giscard d'Estaing. En effet, l'ancien président de la République décédait du Covid-19 à l'âge de 94 ans. Il avait marqué les esprits en devenant, après Charles de Gaulle et Georges Pompidou, le 3ème président de la 5ème République de 1974 à 1981. Emmanuel Macron a donc décrété une journée de deuil national en l'honneur de cette figure centrale de l'histoire de notre République ce mercredi 9 décembre. Elisabeth II et le prince Philippe ont donc profité de cette journée pour publier un message sur Instagram en hommage à l'ancien président. Philippe et moi-même avons été très tristes d'apprendre la mort du président Valéry Giscard d'Estaing. Son décès est une énorme perte pour la France. Je souhaite présenter mes condoléances à sa famille et mes pensées les plus sincères aux Français, peut-on lire ? Le poste est suivi d'une photo sur laquelle on peut voir la reine d'Angleterre et l'ancien président français à la Royal Opera Arts à Londres en 1976. Pour rappel, Valéry Giscard d'Estaing avait l'habitude de côtoyer les têtes couronnées. En effet, durant son mandat, il a effectué de nombreux voyages officiels et reçu plusieurs membres de la famille royale au palais de l'Elysée, dont la reine Elisabeth II, Caroline de Monaco, Philippe et d'Epagne, le grand-duc Henri de Luxembourg, le roi Hussein de Jordanie ou encore Lady Di, qui lui inspira son roman La princesse et le président. Un dernier hommage très touchant si depuis la mort de Valéry Giscard d'Estaing de nombreux hommages lui ont déjà été rendus, sa fille Valérianne Giscard d'Estaing a souhaité honorer sa mémoire ce mercredi 19 décembre. Dans les colonnes de Paris Match, elle a publié un très long texte dans lequel elle revient sur ses années en tant que président et le fait qu'il croyait en la force de la jeunesse. En effet, elle explique, nous en sommes l'illustration. Puisqu'il nous faisait confiance à nous, ses enfants, pour choisir notre destin et construire notre vie selon nos aspirations. Pour rappel, l'ancien président avait mis en place l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans. Cet hommage bouleversant dépeint un homme simple et proche de sa famille et ses enfants dont Valéry Giscard d'Estaing est très fier. Cet hommage bouleversant dépeint un homme simple et proche de sa famille.